bonsoir bonsoir ça y est nous sommes rentrés donc comme je vous ai dit on avait fait une petite des petites courses à lidl et donc je vais faire un chou farci donc il est un peu tard mais c'est pas grave on mangera pas tout et puis c'est tout voilà j'ai mis là j'ai mis un gros volume d'eau à bouillir je vais enlever les feuilles de mon chou donc j'ai acheté un beau chou vert je vais enlever les les premières feuilles du chou jusqu'à arriver au plus clair et puis je vais le tremper dans l'eau je vais le cuire une bonne heure allez c'est parti donc je vais enlever les feuilles les plus les plus vertes je vais quand même les garder parce que je ferai autre chose avec je vais les jeter allez je vais mettre mon chou alors je mets le côté dur là je le mets comme ceci dans l'eau donc je vais mettre une écumoire pour éviter et je vais laisser une bonne heure ils ont sorti à lidl tout ce qui est un petit peu festif donc ça y est les foyers gras plein de choses et ils ont sorti des chocolats que j'avais jamais vu des chocolats avec sur les tablettes de chocolat vous avez des cranberry donc c'est vrai que ça fait du chocolat bien sympa et je me suis dit mais pourquoi pas le faire moi donc je me suis lancé une mission essayer de le réaliser moi même dites moi si vous avez déjà fait donc j'ai acheté trois sortes de chocolat j'ai acheté du chocolat blanc j'ai acheté du chocolat au lait et j'ai acheté du chocolat noir j'ai acheté aussi un petit mélange de noix vous voyez bien de noix et de fruits secs j'ai ajouté les pétales de la marque vanissa vous vous rappelez les pétales comme ça là de voilà vous les voyez bien donc je pense que je vais faire ça alors je vais pas le faire aujourd'hui bien entendu je le ferai je sais pas quand mais voilà je me dis c'est une bonne idée parce que c'était 3 euros la tablette et je me dis je je vais le faire je me dis je vais le faire ça va être bien donc voilà tout ce qu'il me faut ils ont sorti aussi toutes sortes de thés des thés de noël des thés au caramel des thés il y avait des thés cannelle enfin tout ce qui est noël mon chou est en train de cuire donc là je vais m'occuper de la farce donc la farce c'est tout simple j'ai acheté de la farce à pour farcir les légumes je vais l'enrichir alors à la base je voulais faire des choux farcis donc des petits choux farcis donc c'est à dire que je faisais ma farce je farcissais mes choux je mettais dans un plat à gratin et je mettais une sauce tomate avec un petit peu de la béchamel je mélangeais ça et je faisais cuire comme ça et à midi j'ai trouvé une recette et donc c'est cette recette là que je vous fais ce soir donc franchement ça a l'air d'une tuerie avec des légumes c'est une espèce de choux farcis puis oui en fait voilà alors que moi je voulais faire au four donc pourquoi pas on va tester ça ensemble puis on verra si ça nous plaît ou pas si j'arriverai à retrouver c'était sur la météo météo à la carte merci choux et donc c'était sur ça et c'était une dame de castel nodari une dame avec des cheveux blancs très rigolote j'essaierai de vous retrouver la vidéo parce que du coup c'est pas ma recette à moi c'est une recette que cette dame tenait de sa maman mais je me rappelle plus sa belle-mère pardon vilaine sa belle-mère donc à mon avis ça va être ça va être bon j'ai gardé au frigo les autres les feuilles du tour qui sont un peu plus dures mais c'est pas grave en les faisant bien blanchir je ferai une autre recette de choux dans quelques temps en début de semaine prochaine je peux garder 4 5 jours les feuilles de choux au frigo ça va pas s'abîmer il est bien frais donc voilà allez c'est parti voilà donc j'ai mis la farce j'ai mis un oignon j'ai mis un peu de chapelure de l'ail et là j'ai plus de persil dont j'ai mis un petit peu de c'est de la personne espèce de persillade lyophilisée voilà donc les mains sont propres et je vais mélanger à la main et après j'ai ajouté un oeuf pour le lion ajouter un petit peu d'huile d'olive alors vous pouvez rajouter de l'ail du persil donc frais de la sarriette des herbes de provence après c'est vraiment au bon pouvoir de chacun des herbes de provence et je vais y ajouter un oeuf pour le lion entre ces deux oeufs donc il y en a un qui est celui-là il est belge et celui-là si vous regardez un petit peu comme il faut il est bleu il est bleuté et on voit vraiment là on s'en rend pas compte mais je vous filmerai une fois au soleil et c'est des oeufs d'arocana c'est une race de poules qui font des oeufs bleus et après l'oeuf il est normal il n'est pas bleu allez hop je vais mélanger tout ça voilà je rajoute de la chapelure ce qui va faire que ça va être un petit peu moins humide on va dire alors ma grand-mère faisait tremper du pain dans du lait et elle l'a rajouté à sa farce je pense qu'il ya autant de famille que de recettes de farce que de recettes chaque recette est propre et en général une recette de famille et en général c'est jamais la même recette pour personne j'ai fait un petit une petite boule comme ça que je vais cuire à la poêle je vais mettre la viande bien appuyée la viande est cuite donc j'ai cuit sur tous les côtés à la poêle dessus dessous voilà c'est parfait je vais sortir mon choux de son bouillon et là on va tout simplement venir effeuiller le chou on va garder le bouillon le bouillon surtout vous le gardez vous le jetez pas alors attendez comment je vais m'en va effeuiller le chou tout simplement je vais d'ouvrir assez super chaud par contre la maison c'est ultra chaud alors vous pouvez vous aider d'un couteau ça sera un petit peu moins chaud sinon c'est ultra chaud garder comme c'est beau vous avez vu on dirait une grande fleur c'est beau voilà j'ai enlevé je vais y poser ma viande je vais tout simplement refermer mon chou voilà alors vous entendez peut-être la télé en France et je regarde encore une vidéo de carreau from moodland j'aime beaucoup hop et on referme le chou comme ça voilà voilà hop et voilà mon chou est fermé je vais maintenant l'attacher alors avec quoi ça c'est un dilemme alors normalement il faut l'attacher j'avais pas de ficelle de fait il était difficile à manipuler vu qu'il est battacher donc je l'ai mis sur une petite assiette à dessert j'ai mis donc l'assiette à dessert dedans donc j'ai bien gardé mon bouillon je l'ai remis dans le bouillon j'ai mis des pommes de terre pareil je suis prise par par la grosseur du fait tout bah tant pis je ferai différemment la prochaine fois je prévoirai autrement et donc j'ai mis au fond j'ai mis trois carottes et là j'ai mis trois pommes de terre et je vais laisser cuire une bonne heure voilà ça y est tout est cuit donc on va couper le chou on va regarder ce que ça donne alors chose importante on bien sûr on ne jette pas le bouillon le bouillon il est là je le garde c'est un bouillon de légumes et il y a le bah il y a un petit peu de jus de viande aussi dedans donc demain soir je sais pas ce que je ferai à manger on fera je mettrai quelques pâtes dedans et on se fera un petit bouillon de légumes avec des petites pâtes tout simplement on va couper le chou on va regarder ce que ça donne alors ça manquera peut-être un peu de viande parce que j'avais pas tout à fait 500 g de viande je pense que un peu plus aurait été bien ça y est c'est terminé donc un bon repas pas très compliqué on l'accompagne d'un petit beau jour les nouveaux c'est aujourd'hui la sortie du beau jour nouveau bien sûr l'abus d'alcool est dangereux pour la santé évidemment voilà on vous souhaite une très bonne soirée on vous dit à bientôt